Alors, on va retrouver des rainures dessus, ces rainures sont très importantes, elles vont nous permettre deux choses. Un, de moudre correctement le grain de blé et deux, d'évacuer facilement la farine. On va donc retrouver les mêmes rainures sur celle qui vient se poser dessus, qui elle se trouve à l'intérieur de l'archure. Elle est plus épaisse, elle fait une tonne 5 pour bien appuyer sur le grain de blé. Et c'est celle qu'on va appeler la meule tournante. Bah oui, il faut bien qu'il y ait une des deux qui tournent si on veut réussir à faire de la farine. Et donc l'objectif dans un moulin à vent, c'est d'utiliser la force du vent pour faire tourner la meule tournante. On va donc avoir 4 ailes à l'extérieur qui sont fixées sur la tête d'arbre moteur qui est juste ici, donc qui traverse à l'extérieur du toit. Sur l'arbre moteur, on a fixé une grande roue qu'on appelle le rouet. Sur le rouet, on a fixé des dents qu'on appelle alluchons. C'est la première partie de notre engrenage. Le but des alluchons, c'est de venir s'emboîter dans la deuxième partie d'engrenage ici qu'on appelle la lanterne. C'est un procédé simple, on a une rotation qui est horizontale. On la transforme en rotation verticale, tout simplement. Ça entraîne donc le grand fer qui lui traverse le centre de la meule, se fixe dessus. On la fait tourner. Mais le mieux, c'est de voir tourner le moulin. Déjà, on va faire ça. Personne devant les ailes du moulin ? Il y a quelqu'un, on l'entend. Surtout au début, lorsqu'il crie. À 20 mètres, il tombe dans les poulons. Alors, je fais la blague, mais vous avez remarqué, j'ai fermé le portail derrière. Je demande toujours, même quand je suis tout seul, les ailes d'un moulin à pleine vitesse passent toutes les secondes. Donc, imaginez, la salle du sol, mieux va éviter l'aide de poulons. On va déjà débloquer le frein. Le frein, c'est ça, c'est un feuillard métallique qui fait tout le tour du rouet et qui vient s'arrêter sur le tambour de frein. C'est ni plus ni moins que l'ancêtre du frein tambour de vélo. La seule différence, c'est que la poignée est un petit peu plus grosse que sur le guidon. C'est la pièce de voie qui est ici, qu'on appelle la bascule de frein, qu'il va falloir que je lève pour débloquer le feuillard. Et pour laver, j'ai une corde juste ici. Et à partir de là, mes ailes sont libres. Alors, vous avez dû remarquer, on sent un petit peu de vent, surtout parce qu'il est froid, mais il souffle pas assez pour faire tourner le moulin. Miracle de la technologie. J'ai un moteur pour la démonstration. Alors, c'est pas pour faire tourner longtemps le moulin. C'est juste pour vous permettre de vous rendre compte de ce que ça représente lorsque le mécanisme tourne. Vous allez aussi pouvoir vous rendre compte d'une particularité des moulins avant sur pivot. C'est pas nos vertiges qui faut se méfier. C'est du mal de mer. C'est un mouvement. Alors, ça nous dérangeait un peu quand les gens tombaient malades avant, mais maintenant qu'on porte tout ça, masque. Quand les gens tombent malades, ça fait un problème. Là, il tourne cinq fois moins vite que sa vitesse de rotation normale. Juste pour vous donner une idée de ce que ça représente quand il tourne à pleines vitesses. On va pas le faire tourner plus longtemps. On va laisser s'arrêter tranquillement. Alors, une fois que les ailes tournent, ça entraîne donc...